Le gouvernement n'a pas dit qu'il va limiter les naissances. Le gouvernement convoque des assises nationales pour que toutes les forces vives, toutes les composantes de la société se retrouvent et discutent d'une préoccupation majeure pour notre pays, pour aujourd'hui et pour demain. Avant d'aller plus loin, je vais vous faire observer ceci. Ces assises, leur vertu future, ça ne sera pas au bénéfice de Patrice Talon. Dans trois ans, si on s'assied en septembre et qu'on adopte une politique au Bénin en ce qui concerne la question de la croissance démographique, que ce soit pour suggérer que l'on voit combien d'enfants de façon optimale chacun peut faire ou chaque couple peut faire pour qu'on laisse ouvert comme ça, comme on veut, dans tous les cas, ce serait une décision que les assises auront pertinemment prise. Les effets vont se ressentir beaucoup plus tard dans le temps. Donc, certains ne se souviendraient peut-être même pas de ce qu'il a fallu, un certain Patrice Talon, pour engager les discussions. Mais, de façon objective, qu'est-ce qui peut motiver ces assises ? En attendant les résultats du RGPH 5, nous sommes un pays d'au moins 11 millions d'habitants. Au moins. En 79, nous étions 3 millions 300. Ce qui veut dire que nous avons connu un accroissement de la population de presque 200%. 176%. Vous avez des pays qui, il y a 40 ans, étaient au même niveau de population que nous et qui, aujourd'hui, sont autour de 5, 6, 7 millions. Il y a un pays africain, Afrique de l'Est, qui compte aujourd'hui un peu plus de 40 millions d'habitants. Il était au même niveau qu'un pays occidental il y a 40 ans. Ce pays, aujourd'hui, compte 9,7 millions d'habitants. Sur ces observations-là, est-ce que, hors toute polémique, hors toute conjecture, on ne peut pas se poser la question de savoir quelle est la politique de la population que nos pays africains déploient pour leur bien-être ? Quand vous voyez, certains autres pays qui ont un niveau de vie donné, que nous apprécions, et qui ont réussi à contenir leur dynamique de population, dans des proportions qui permettent que les ressources du pays permettent d'adresser les besoins de l'ensemble de la population et de donner un minimum de qualité de vie à tout un chacun. Le débat est là, et nous observons qu'au Bénin, comme dans nombre de pays africains, si nous ne faisons rien, la dynamique de population peut devenir un handicap à la satisfaction optimale de certains de nos besoins fondamentaux. C'est ça qui fait que, ces dernières années, vous avez eu le sentiment qu'on sollicitait trop d'efforts du peuple, que le président Patrice Salon est trop exigeant, trop ambitieux, trop dur. Si on avait fait ça depuis, et que les choses étaient contenues, c'est-à-dire que personne ne sentirait les efforts que nous faisons aujourd'hui, que les débats se feront aussi bien en français qu'en langue nationale. On n'a pas dit ça. Pour que chacun vienne dire, celui qui pense qu'il faut être libre de faire 10 enfants, 20 enfants, qu'il vienne dire, moi je pense qu'il faut faire 10, 20. Bon, peut-être qu'on va lui demander, ok, si tu fais 10 et 20, ça suppose que tu as suffisamment de moyens pour bien les entretenir. Si c'est le cas, pas de problème. Mais si tu dois faire 10 et 20, et que c'est la famille qui doit les supporter pour toi, ou que c'est ton frère qui a plus ou moins réussi, qui doit les supporter pour toi, ou que tu les abandonnes à la société pour qu'ils soient enfants de la rue, ou qu'à 7 ans, 8 ans, ils commencent à être apprentis, en ce moment, on va te demander, est-ce que tu aimes vraiment les enfants? C'est pour ça que j'ai commencé en disant tout à l'heure, si on aime les enfants, on ne les fait pas venir pour les faire souffrir. On ne les fait pas au gré du hasard. On ne les fait pas comme nous disons ici, par accident. On choisit de le faire. Et on choisit le moment où on va le faire. Et quand on a fait ça, on planifie leur éducation. Qu'est-ce que je mets de côté? Qu'est-ce que mes revenus me permettent de mettre de côté pour prendre en charge mes enfants? Sur la base de mes revenus, certains et incertains, est-ce que le nombre maximum pour moi, c'est 1, c'est 2, c'est 3, c'est 5? Il y a les aléas de la vie, les expériences. Je n'en dis ce qu'on ne vient pas. Mais au moins de façon organisée, que nous retenions à l'occasion de ces assises, une liste directrice, et que nous sensibilisions la masse, pour que chacun sache désormais, qu'il ne s'agit pas de tirer un coup et de faire un enfant, de tirer deux coups et de faire deux enfants. Non, non, que si je veux en avoir deux, je m'assure que j'ai les moyens de faire deux.